Salut Internet, ça te dit de voyager un petit peu ? Coraux, cocotiers, plage de sable fin à l'autre bout de la planète ? Eh mais ça tombe super bien ça, parce que justement, aujourd'hui on continue le tour du monde des pays à la sauce Dock7. Direction l'Océanie. C'est parti pour un petit moment d'évasion au Vanuatu. Je t'ai déjà spoilé le continent, mais voilà, si tu ne savais pas encore, la République du Vanuatu, c'est un archipel en Océanie. Ça se situe au sein de la Mélanésie. C'est un groupement d'îles dans le Pacifique, qui s'étend du bout de l'Indonésie aux îles Fidji. Eh, fait un petit peu surprenant, ça a beau être à l'autre bout du monde, c'est pas si loin de la France que ça le Vanuatu. Eh, seulement 537 km d'aéroport à aéroport. Bon, pas de Paris par contre, hein. Faut partir de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, pour aller jusqu'à Port-Villa, la capitale du Vanuatu. La Nouvelle-Calédonie, elle se trouve au sud-ouest du Vanuatu. À l'ouest, c'est la mer de Corail. Au nord-ouest, on tombe sur les îles Salomon, un autre archipel bien sympa, dont on reparlera certainement. Au nord-est, bah, c'est l'océan Pacifique à perte de vue. Et enfin, si tu navigues un petit millier de kilomètres vers l'est, si t'as survécu, tu finiras bien par tomber sur une île de l'archipel des Fidji. D'ailleurs, j'arrête pas de parler d'archipel depuis tout à l'heure, mais j'ai même pas défini le truc. Alors, déjà, non, un archipel, c'est pas un outil pour creuser des archi-trous, hein. Même si la blague est drôle, c'est... ça n'a rien à voir. Non, en fait, ça désigne un groupe d'îles qui sont assez proches les unes des autres et qui partagent une origine géologique commune. Et dans le cas du Vanuatu, c'est pas moins de 83 îles qui composent l'archipel. La plupart sont minuscules et inhabitées, donc je vais pas te les lister une par une, hein. On n'a pas que ça à faire. Par contre, je vais te parler des plus importantes. La plus peuplée, c'est l'île d'Etafé, où se trouve Port-Villa, la capitale. Mais c'est pas la plus grande, hein. Elle fait environ 900 km². Alors, qu'Espiritu Santo, la deuxième île la plus peuplée de l'archipel, est quatre fois plus vaste. Et enfin, t'as l'île de Tana, tout au sud. C'est la troisième plus peuplée. Et on va en reparler de Tana, hein, croyez-moi. En attendant, faisons un petit point géographie terrestre. Bon, là, comme on est sur un tout petit, petit pays, bah, tu pourrais penser que niveau géographie terrestre, y'a pas grand-chose à développer. Et t'aurais pas tort. Je veux dire, avec une superficie de 12 189 km², y'a quand même 163 pays plus grands que le Vanuatu dans le monde. Alors, forcément, hein, si tu compares à la dernière vidéo, le Canada et ses 10 millions de km², ouais, y'a moins de choses à dire. Niveau matière première, par exemple, bah, à part quelques gisements de manganèse qui traînent à droite, à gauche, y'a pas grand-chose. Non, les ressources du Vanuatu, y'a pas besoin de creuser pour aller les chercher. C'est principalement le bois et le poisson. Par rapport aux poissons, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi, hein. C'est un archipel. Y'a l'océan tout autour, l'eau est chaude, c'est blindé de poissons, on se croirait dans une vidéo de crise. Bon, la pêche, c'est quand même, hein, l'alimentation de base des peuples océaniens depuis des millénaires, donc rien de neuf sous les cocotiers. Et puis, le bois, parce que, tout simplement, 75% du pays est recouvert de forêt, pour seulement 10% consacré à l'agriculture. Du coup, la véritable richesse du Vanuatu, c'est la diversité et l'unicité des êtres vivants qui y vivent. Bon, ok, hein, on s'entend, ça dépend des îles, mais y'en a certaines presque entièrement vierges, qui abritent forcément, bah, une faune et une flore incroyables et sûrement endémiques. Il faut t'imaginer, hein, c'est pas que au Vanuatu. Des îles comme ça, isolées depuis des milliers d'années, forcément, hein, l'évolution veut que ça fasse beaucoup d'espèces endémiques. Les espèces endémiques, je te le rappelle, c'est des espèces qu'on trouve que à un seul endroit. Que ce soit des végétaux, des oiseaux, des reptiles, des mammifères, des poissons. C'est-à-dire qu'il y a de l'endémique de partout au Vanuatu. Mais malheureusement, pour toutes ces espèces, la région a subi souvent les caprices d'une météo très difficile. Dis-toi, depuis 1940, le Vanuatu, en moyenne, il a été touché par un cyclone une fois tous les deux ans. Et regarde, il y a quelques jours à peine, le cyclone Dona, un cyclone de niveau 4, est passé dans la région et a provoqué d'importants dégâts au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie. Et il y a deux ans, en 2015, le cyclone PAM était tellement violent, avec des rafales qui pouvaient aller jusqu'à 320 km heure, que les scientifiques se sont même demandé est-ce que pour ce cyclone, on ne créerait pas une nouvelle catégorie de cyclone violent, tu vois ? Parce que là, il dépasse quand même tous les autres. Et puis, même s'il n'y a eu que 16 victimes dans le pays, si tu reportes ça au nombre d'habitants, le Vanuatu n'a que 280 000 habitants, tu compares ça à la France, c'est comme si un cyclone avait tué 4000 personnes en France. Donc tu t'imagines la violence du truc, quand même. Ensuite, la dernière chose qu'il faut savoir pour bien comprendre la géographie du pays, c'est que le Vanuatu est situé sur la ceinture de feu. C'est donc une région super volcanique. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur la ceinture de feu, d'ailleurs. Et là-bas, un bon nombre de volcans sont encore en activité, comme le Lopevi, le Maroum, le Benbow, le Mont Gareth, et le Yasour sur l'île de Tana, qui est en éruption quasi continue depuis des décennies. Ah oui, et forcément, qui dit activité volcanique, dit tremblement de terre. A peu près 11 000 séismes de force 5 à 8 répertoriés entre 1975 et 2005. Oui, ça fait mal. Et puis à cause de tout ça, on n'y pense pas forcément, mais l'eau potable, c'est devenu un réel problème dans le pays. Et près de la moitié de la population n'y a pas accès. Et pourtant, malgré tout ça, le peuple du Vanuatu a été désigné en 2006 par le Happy Planet Index comme étant juste le peuple le plus heureux du monde. Ce qui pose la question, qui sont-ils, ces nids Vanuatu ? C'est quoi leur secret ? Parce que, ouais, même si en français, on les appelle normalement les Vanuatuans, et ben, les 286 429 habitants du Vanuatu se désignent eux-mêmes comme les nids Vanuatu. Une partie d'entre eux se concentre uniquement dans les deux plus grandes villes du pays. La capitale d'abord, Port Villa, qui se trouve sur l'île d'Etafé, et Luganville, qui se trouve, elle, sur l'île d'Espéritu Santo. Tandis que le reste des implantations humaines ne dépassent pas la taille du village. Alors, certes, les 286 000 habitants qui s'y trouvent, c'est pas beaucoup, c'est moins que la Corse, par exemple, mais c'est presque 4 fois plus que les 77 000 habitants qui s'y trouvaient en 1967. Y'a un demi-siècle. Ça s'explique déjà par un taux de fécondité super élevé, près de 3,25 enfants par femme. Ils aiment bien les enfants, là-bas. Et puis, surtout, comme partout dans le monde, l'espérance de vie moyenne continue d'augmenter pour atteindre aujourd'hui 73 ans. Mais malgré ça, le Vanuatu a une population très jeune. 50% des nids Vanuatu actuels ont moins de 21 ans. Et les plus de 65 ans ne représentent que 3,8% de la population. Par contre, pour un pays de si petite taille, le Vanuatu présente une énorme diversité de langues parlées et de confessions religieuses. Pour ce qui est des langues, le Vanuatu en a 3 officielles. Le Biché-la-Marre, qui est la langue maternelle pour 23% de la population, ainsi que l'anglais et le français, qui ne sont la langue maternelle que de 3,3% de la population. Mais attention, beaucoup de nids Vanuatu parlent couramment anglais et français. C'est juste que c'est pas leur langue maternelle. Et puis les 73,6% restants, eux, ils parlent une des nombreuses langues locales. Et je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a plus de 130. Pour ce qui est de la religion, un petit tiers de la population est presbytérienne. Viennent ensuite l'anglicanisme, l'église catholique romaine et d'autres croyances chrétiennes qui regroupent 24,6% de la population. Les autres grandes religions ou philosophies monothéistes englobent 9,6% des habitants, tandis que seulement 2,3% se déclarent sans religion. Et les 5,6% d'habitants restants, ils possèdent des croyances dites indigènes. Ah, je vous avais dit, ça fait beaucoup de croyances religieuses différentes. Et pourtant, la quasi-entièreté de la population partage la même origine ethnique, mélanésienne. Donc pour expliquer cette diversité de langues parlées et de cultes pratiqués, il faut se pencher sur l'histoire du pays. Mais avant ça, petit intermède drapeau. Le drapeau du Vanuatu est composé de deux bandes horizontales de largeur égale, ainsi que d'un triangle noir dont le côté le plus à gauche prend toute la largeur du drapeau. Ces trois formes géométriques sont séparées par une bande jaune et noire qui forment une sorte de Y à l'horizontale. Au milieu du triangle sont dessinées une défense ou une dent de sanglier qui encercle deux feuilles de fougères entrecroisées. Bon, ça, c'était pour la description. Mais ça signifie quoi tout ça ? En fait, le rouge, comme dans beaucoup de drapeaux, représente le sang. Mais pas que le sang des hommes. Celui des sangliers aussi, qui apparemment sont très importants là-bas. Le vert représente la richesse des îles, tandis que le noir symbolise le peuple. La bande jaune en forme de Y représente, elle, la lumière de l'évangile qui se répand parmi les îles de l'archipel. La défense du sanglier signifie la prospérité. Et c'est d'ailleurs un apparat souvent porté en pendentif là-bas. Et enfin, les deux fougères sont symboles de la paix. Perso, je trouve que l'ensemble donne un très joli drapeau. Faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur l'histoire de l'archipel avant sa découverte par les Européens. Tout ce qu'on sait, on l'a déduit de recherches archéologiques sur place. Et grâce à ça, on estime que les îles du Vanuatu sont habitées depuis environ 4 à 6 000 ans. Et c'est vachement dur d'être précis. Le premier Européen à débarquer sur l'île, c'est en 1606. Il s'appelle Pedro Fernández de Quiros, explorateur pour la couronne espagnole. Mais cette découverte est tenue secrète pendant plus d'un siècle. Et c'est en 1768 que Louis-Antoine de Bougainville redécouvre ces îles. Et puis James Cook en 1774. Faut vraiment que j'arrête de faire des accents à chaque nom. Enfin bref, c'est James Cook qui donnera alors à l'archipel le nom de Nouvelle Hébride. Ce nom, il va coller à la peau du Vanuatu jusqu'en 1980 quand il gagne leur indépendance. Bon, après James Cook, je te le fais vite, parce qu'en gros, jusqu'en 1906, c'est qu'une histoire de colonisation de l'endroit, de conversion des peuples autochtones au christianisme, de l'exploitation de la main-d'oeuvre. Enfin bon, ce que faisaient les Européens à l'époque quand ils découvraient un endroit quoi. Et d'ailleurs, je te le donne en mille, qui sait à l'époque qu'on trouvait souvent dans les endroits comme ça qui étaient en pleine colonisation ? Bah ouais mon pote, les Anglais et les Français, comme d'habitude. Et puis sur place, c'est pareil qu'à l'autre bout du monde, comme d'habitude, les Français et les Anglais, ils peuvent pas se blairer. Et ils sont en rivalité ouverte jusqu'en 1907. À ce moment-là, ils créent ce qu'on appelle un condominium franco-britannique qui fait du Vanuatu la seule colonie gérée conjointement par deux empires coloniaux. Ça devait être assez particulier quand même de cohabiter entre Français et Anglais à l'époque. Bon après, entre 1941 et 1945, c'est surtout les Américains qui vont occuper l'archipel et qui vont s'en servir un petit peu comme base arrière militaire pour soutenir toutes les bastons qu'ils ont un petit peu plus au nord dans le Pacifique. Ah bah dis-toi, à partir de 1942, c'est pas moins de 100 000 Américains qui sont présents en permanence sur place. Autant te dire que niveau choc culturel chez les populations indigènes, ça a dû être violent. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que commence à émerger ce qu'on appelle le culte des cargos. Ce sont des croyances qui consistaient à imiter les opérateurs radio-américains dans l'espoir de recevoir une offrande divine. Non mais il faut les comprendre. Il voit débarquer un blanc avec une espèce de boîte en métal, il parle dedans et puis quelques heures plus tard, boum, t'as des trucs qui tombent du ciel, de l'équipement, de la nourriture et tout. Et c'est un dieu, c'est pas possible. Jamais ils pouvaient penser que les blancs fabriquaient cette marchandise eux-mêmes et puis bah juste ils se l'amenaient sur place. Par contre, ils avaient bien compris qu'il y avait une espèce de lien entre ces opérateurs radio et les marchandises qui tombaient du ciel. Et c'est ça le culte des cargos. Ils les imitaient, ils fabriquaient même des espèces de radios en bois, ils essayaient de parler dedans et tout. Et c'est un culte qui était encore très répandu il y a seulement quelques dizaines d'années, un petit peu partout en Mélanésie. Bon, aujourd'hui ce culte, il a presque entièrement disparu et c'est justement sur l'île de Tana, au Vanuatu, que se trouvent les derniers représentants de cette croyance un petit peu incongrue. Et d'ailleurs, il y a quoi d'autre comme spécificité culturelle au Vanuatu ? Toujours sur l'île de Tana, t'as une religion tout aussi bizarre que le culte du cargo, voire même plus. Il s'agit du culte de John Fromm. Qui c'est John Fromm ? Personne ne sait vraiment. C'est peut-être un Américain, c'est peut-être un indigène. Dans tous les cas, il s'agit d'un mec qui a débarqué sur l'île de Tana en 1939 et qui s'est fait passer pour Kerapenmun, le dieu de la montagne. Et là, il fait une révélation assez ouf, il prévient les mecs un an avant que les troupes américaines vont débarquer sur place. Alors, forcément, quand un an après sa vision se réalise, toutes les églises cathos se vident et puis tout le monde commence à vénérer ce John Fromm. En fait, ce culte, il prône le retour aux anciennes coutumes. Il encourage les habitants à lutter contre la colonisation franco-britannique et le pouvoir des missionnaires. D'ailleurs, ce culte est rapidement interdit par les autorités britanniques et ce, jusqu'à l'indépendance en 1980. Mais malgré ça, encore aujourd'hui, il y a une toute petite communauté d'environ 300 personnes qui vivent à Sulfur Bay, sur l'île de Tana, et qui pratiquent encore ce culte. Ils sont presque les derniers au Vanuatu à avoir conservé un mode de vie autochtone. Et puis, de manière générale, l'île de Tana a une culture tribale très riche. Il y a même un film qui s'appelle, bah, Tana, qui est sorti très récemment et qui est uniquement interprété par des acteurs amateurs issus de tribus de l'île de Tana. Le truc cool, c'est que ce film, il a obtenu un petit succès quand même. Il a même été nominé aux Oscars cette année. Et l'équipe du film s'est pointée sur le tapis rouge en tenue traditionnelle. Bon, en dehors de Tana, la culture est quand même beaucoup plus occidentalisée, mais ça reste quand même du bon dépaysement. Ne serait-ce qu'au niveau de la gastronomie, par exemple. Je suis pas sûr de mon coup, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de restos en France qui proposent de la chouves-souris. Alors qu'au Vanuatu, normal. Eux, ils mangent ça. C'est des roussettes, c'est des chouves-souris géantes. Il parait que c'est plutôt pas mal. Sinon, l'une des boissons traditionnelles les plus consommées s'appelle le kava. Et non, ça n'a rien à voir avec notre kawa. Le kava, c'est une racine broyée, mélangée avec de l'eau et puis refiltrée. Bon, il parait que c'est pas très très bon, donc il vaut mieux boire son verre cul sec. C'est pas du tout alcoolisé, par exemple, pour être plus apaisé. On devrait peut-être prendre exemple ici. Bon, et je sais pas si on peut parler de gastronomie, mais le Vanuatu a été dans les derniers pays à pratiquer le cannibalisme. Le dernier cas ayant été recensé à Malekula à la fin des années 60. Mais t'inquiète, aujourd'hui, y'a rien à craindre des mélanésiens du Vanuatu, qui sont une population considérée par les étrangers comme super accueillante et très gentille. Non mais sérieux, même leur langue est fun. Faut savoir qu'en bichet la marre, y'a plein de mots qui n'existent pas. Du coup, ça leur arrive souvent d'inventer des expressions. Par exemple, pour dire soutien-gorge, ils disent basket-blo-titi. Ce qui veut dire sac pour... Sac... Comment dire ? Sac pour tétons. C'est... Voilà. C'est drôle, non ? En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Voilà, c'est terminé pour le Vanuatu. Encore une fois, et je pense que ce sera le cas à chaque épisode, j'aurais pu dire encore plein, plein, plein de trucs. J'aurais pu vous parler de l'épave la plus accessible au monde, qui est un des spots de plongée préférés des touristes. Ou encore des tonnes et des tonnes de véhicules militaires américains qui se sont retrouvés à la flotte parce que l'armée ne voulait pas les laisser aux mains des Français et des Anglais. C'est aussi un spot de plongée, d'ailleurs. Assez dingue. Enfin bref, j'aurais pu dire encore mille choses sur le pays, mais faut bien s'arrêter à un moment. Comme d'habitude, si tu veux voter pour le prochain pays, le sondage est juste là en ce moment. Là, vas-y, t'as quatre propositions. Hésite pas à voter. Hésite surtout pas à voter pour le pays que tu connais le moins. C'est pas drôle si tu prends un pays que tu connais. Le but, c'est d'apprendre de nouvelles choses quand même. Et d'ailleurs, si toi là, tu habites dans le pays qui est en train de gagner le sondage, hésite surtout pas à m'envoyer un mail, comme ça tu pourras me raconter des anecdotes sur le pays où tu vis. Ça peut être bien stylé d'avoir un témoignage d'une personne sur place. Comme par exemple Quentin, un abonné qui habite au Vanuatu et qui a gentiment pris un peu de son temps pour me donner des infos afin de faire cette vidéo. Donc merci beaucoup Quentin. Et puis tous les autres, si vous avez bien kiffé la vidéo grâce à Quentin, N'oubliez pas de laisser un énorme pouce bleu. C'est super important, vous le savez. Et bien sûr, je le dis, ça me parait un petit peu évident. Si t'es toujours pas abonné, et bah fais-le. Comme ça, tu ne loupes pas les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut Internet ! Sous-titres par Jérémy Diaz